Le CSKA Boutou, 35 fois champion national, 14 fois vainqueur d'une équipe d'Europe, ne plus qu'à fait l'au-grès des années 80, mais son entraîneur Oleg Molliboga, qui est plus champion du monde, champion d'Europe et champion d'Afrique, lorsqu'il voit que c'est un effectif réunement. Cette jeune équipe, 22 ans de moyenne d'âge, a tenu la dragée haute au Tourangeau pendant 5-7 et près de 2 heures, avec une recette simple et éprouvée. Un jeu sobre, parmi peu de fautes, une science du compte étonnante, avec des joueurs très grands et très appliqués en attaque. L'école russe, longtemps copiée par tout le monde de l'Europe. En URSS, il a toujours au-dessus de l'école de volets, et personne ne cherche à modifier en profondeur le style de jeu russe. Il existe un réservoir de jeunes joueurs, fort physiquement et techniquement, ça ne sert à rien de compliquer, mais on veut faire simple et efficace. La victoire des Tourangeaux, pas encore au complet, est donc encourageante. La houlette de Vladimir Alecno, promenée en train de revoir cette saison, le TVB est en train de se construire un village d'igoude. Les renforts de jeunes russes m'attirent après un être 90, en train de se construire un village d'un portingue qui en attaque. Le budget à Arsov, 2 mètres, contre-aperçu sur le terrain, aujourd'hui, parce que le TVB est l'arrivée attendue du chef Tègle, 2 mètres qui disent actuellement les championnats d'Europe, dont donnaient de la hauteur et de la puissance à l'attaque et au contre-tour en jeu. Hier soir, malgré un effectif réduit, les joueurs en pleine préparation physique et au début du travail collectif, le TVB a su produire de très bonnes phases de jeu et mettre en défaut cette équipe moscovique, grâce notamment à un gros travail au contre et en défense. De la plus grosse satisfaction de la soirée, la sortie du mental pour en jeu, qui avait parfois fait défaut la saison dernière. On était mené de 1, Vlad a poussé une gueulante qui me paraissait tout à fait normale, parce qu'on avait tendance un petit peu à se laisser aller. Donc on s'est repris, on a gagné le 4e et le 5e. Donc ça déjà c'est encourageant, au moins au niveau du caractère. Après, la technique, la tactique, c'est notre problème, mais on va le régler ça. Nul doute que demain à Châteauroux, vendredi à Chartres et samedi à Saint-Jean-de-Vel, le 3 prochain rencontre entre les deux formations. Le spectacle gagnera encore en qualité. Le bon augure, à 10 jours de l'ouverture du tournoi de la médiature.